Bonjour, Claire de Lemmings, coach de vie, coach pour adultes autistes Asperger. Donc, je suis toujours, comme vous le voyez, dans la thématique de Octobre Rose, dans le dépistage du cancer du sein et dans ce qui se passe si on vous détecte un cancer du sein. Alors, si vous avez suivi les vidéos jusqu'à présent, si elles vous intéressent, eh bien, je vous conseille de vous abonner. C'est vrai que j'oublie toujours de dire que je vous conseille de vous abonner à ma chaîne parce que, évidemment, plus j'ai d'abonnés, en général, plus j'ai de commentaires, et plus tout ça fonctionne, eh bien, plus l'algorithme va me recommander à d'autres personnes qui vont découvrir mes vidéos et peut-être découvrir qu'elles leur apportent quelque chose aussi. Donc, vous ne faites pas oeuvre que pour vous, vous faites oeuvre pour les autres. Bien, eh bien, comme je vous le disais, je suis toujours dans la problématique, dans la thématique et la problématique du cancer du sein, et aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui est traitement. Alors, on ne va pas se cacher, les traitements, ce n'est pas une promenade de santé. It's not a walk in the park, comme disent les Britanniques. C'est quelque chose qui est lourd, qui est très lourd et qui dure longtemps. Alors, dans les traitements, selon le type de cancer que vous avez eu, les traitements vont varier. Vous risquez d'avoir de la chimiothérapie, vous risquez d'avoir de la radiothérapie, vous allez sans doute avoir une hormonothérapie, peut-être, et peut-être d'autres types de thérapie. Ici, je vais me concentrer sur ces trois types de thérapie-là, parce que ce sont quand même les trois thérapies les plus grandes. Alors, la chimiothérapie, il y a différents types de chimiothérapie aussi, il y a même des chimiothérapies qui sont orales pour certaines personnes, mais dans la majorité des cas, vous allez avoir, il y a deux types de chimiothérapie les plus courants, qui vont être la chimiothérapie EC, ou la chimiothérapie avec le fameux taxol. Alors, les effets secondaires sont divers, variés, et je vous laisse les apprécier. Vous allez perdre vos cheveux, il y a certaines personnes qui vont mettre le casque froid pour éviter de perdre les cheveux. Si vous n'avez pas envie de vous faire du mal, vous allez de toute façon perdre vos cheveux. Donc, prévoyez éventuellement une perruque avant, si vous souhaitez porter une perruque, sinon, les petits foulards, les petits bonnets qui vont vous permettre de vous tenir chaud à la tête, parce que sans cheveux, c'est quand même un peu froid. Vous allez être fatigué, mais quand je dis fatigué, c'est plus que fatigué. Si vous êtes autiste, vous avez déjà l'habitude d'être fatigué au quotidien. Eh bien, vous serez encore plus fatigué. C'est épuisant. Vous allez avoir des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, personnellement, j'en ai eu jusqu'à 24 par jour. Des bouffées de chaleur épouvantables la nuit. Donc, oui, elles seront là. Vous allez avoir des problèmes de concentration, évidemment. Les neurones, ils seront un petit peu en train de se promener. Mais ils vont pouvoir difficilement se mettre ensemble. Avec la chimiothérapie EC, vous allez avoir des nausées. Et les nausées peuvent être assez terribles. Il y a en homéopathie un anti-hémétique qui est absolument formidable. Donc, parlez-en. Si vous prenez un peu d'homéopathie, parlez-en à votre médecin homéopathe pour qu'il vous conseille cet anti-hémétique. Vous risquez d'avoir des problèmes cardiologiques et des problèmes d'essoufflement. Selon le type de chimiothérapie, ces problèmes peuvent soit devenir permanents, soit disparaître. Vous risquez d'avoir une diminution des globules blancs. Ça, c'est principalement dans la chimiothérapie EC. Je l'ai vu dans la chimiothérapie EC. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas assez de globules blancs, ils ne peuvent pas faire la chimiose suivante et que vous risquez d'attraper vraiment n'importe quelle infection qui passe devant vous. Donc, ils vont vous faire des injections qui vont permettre de stimuler le renouvellement des globules blancs. Il faut savoir que les globules blancs, les grands os, les os des hanches, les os des homoplates, participent au renouvellement des globules blancs. Donc, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. On est comme terriblement grippé et on a mal dans tous les os, dans toute la colonne vertébrale, dans les homoplates, dans les hanches. On a vraiment mal partout. Et ça passe assez difficilement avec le dafalgan, je dois dire. Enfin, avec le paracétamol. Et dans la biopathie, je ne me souviens pas qu'on a trouvé quelque chose qui était particulièrement percutant. Donc, c'est vraiment pas facile ça. Vous risquez d'avoir des problèmes urinaires. Vous risquez d'avoir des problèmes liés aux fortes doses de cortisone. Si vous ne supportez pas bien la cortisone. Donc, de l'agitation nerveuse. La cortisone peut agiter beaucoup. Vous risquez d'avoir des aftes. Et évidemment, nausées et ou aftes, ça va causer de gros soucis pour s'alimenter. Donc, vous risquez ça aussi. Alors, comment est-ce que la chimio, elle... Comment la chimio va-t-elle se dérouler ? Eh bien, première chose, c'est qu'on va ouvrir ce fameux... Ils vont faire ce qu'ils appellent une ouverture du pack. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en service ce fameux petit boîtier qui est sur la peau. Ils vont piquer dedans. On vous donnera une crème légèrement anesthésiante à mettre avant qui s'appelle Emla en Belgique et qui permet... Enfin, qui évite que cette piqûre soit douloureuse. Et puis, ils vont nettoyer ce pack avec un peu de sérum physiologique. C'est par ce fameux pack qu'ils vont vous faire les prises de sang pour voir si vous pouvez avoir votre chimio ou pas. Ensuite, ils vont normalement vous donner une première perfusion de cortisone. Puis, ils vont vous faire passer là où les chimios, les perfusions de chimio. Et puis, ensuite, ils vont à nouveau nettoyer ce pack. Et puis, ils vont retirer l'aiguille. Tout ça prend plusieurs heures. L'ouverture du pack. Entre l'ouverture et la fermeture du pack. Moi, quand j'ai à l'hôpital. Et puis, la chimio. Je faisais tout en une fois. J'arrive... Il y avait 6-7 heures qui se passaient parce qu'il fallait le temps d'avoir les résultats de la prise de sang, évidemment. La chimio seule, c'est plutôt une heure et demie, deux heures, je dirais. Selon le type de chimio, encore une fois. Alors, la chimio est très lourde. Elle a lieu soit toutes les semaines, soit toutes les trois semaines, selon le type de chimio. Et en général, elle dure de 4 à 6 mois. Et sincèrement, je vous conseillerais d'être accompagné pour aller à la chimiothérapie. Vous aurez également des visites très régulières chez l'oncologue. C'est fixé par le protocole. Encore une fois, je le répète. Vous allez toujours expliquer vos problèmes. Lister les problèmes que vous avez. Notez-les dans votre petit carnet. Comme ça, vous pouvez expliquer ça à votre oncologue. Vous pouvez poser les questions que vous avez besoin de poser pour être rassuré. Et puis, ça vous permettra aussi de voir quelles sont ses réponses. Et puis, pour lui, s'il a des médicaments à vous donner pour contrer les effets secondaires, de pouvoir vous donner des médicaments. Là, je vois que je parle déjà depuis un certain temps. Donc, je vais faire une vidéo en plus sur la radiothérapie et sur l'hormonothérapie. Parce que là aussi, il y en a à raconter. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !